Bienvenue à Poudlard. Tu peux maintenant choisir avec laquelle des 4 maisons tu souhaites participer à la Coupe de Quidditch. Gryffondor, Serre d'Aigle, Poufsouffle ou Serpentard. A toi ensuite de mener ton équipe à travers une série de défis, qui, si tu les relèves brillamment, devraient t'apporter les compétences requises pour participer à la Coupe de Quidditch de Poudlard, et peut-être même la gagner, qui sait ? A toi Dubois. Ok. Bien, le Quidditch est facile à comprendre. Chaque équipe se compose de 7 joueurs, dont 3 poursuiveurs. Cette balle est un soifle. Les poursuiveurs se le passent et doivent le lancer à travers l'un des cercles d'or pour marquer un but. 10 points sont accordés chaque fois que le soifle traverse un anneau. Mais dans chaque équipe se trouve un joueur appelé le gardien. Moi, je suis celui de Gryffondor. Je dois empêcher l'équipe adverse de marquer un but dans nos cercles d'or. Recule-toi ! Les cognards sont là pour tenter de faire tomber les joueurs de leur balai. C'est pour cela qu'il y a deux batteurs dans chaque équipe. Ils sont chargés de protéger leurs coéquipiers des cognards en renvoyant ces derniers sur leurs adversaires. Résumons. Trois poursuiveurs essaient de marquer des buts avec le soifle, le gardien protège les anneaux et les batteurs repoussent les cognards. Le dernier membre de l'équipe n'est autre que l'attrapeur, qui n'a à se soucier ni du soifle ni des cognards. Voici le vif d'or, la plus importante des balles. Il est très rapide et donc difficile à repérer et encore plus à capturer. C'est à l'attrapeur de se faufiler entre les poursuiveurs, batteurs, cognards et soifles pour s'en emparer avant son adversaire. En effet, lorsque l'attrapeur récupère le vif d'or, son équipe remporte 150 points, ce qui lui octroie quasiment toujours la victoire. Un match de Quidditch ne se termine qu'une fois le vif d'or attrapé. Des questions ? Non ? Parfait. Merci Olivier. Oh, et encore une chose avant de choisir ton équipe. Si l'équipe que tu sélectionnes remporte la coupe de Quidditch de Boudlard, tu pourras participer à la coupe du monde. Tu pourras alors choisir une équipe internationale à mener tout au long du tournoi et jusqu'en finale. A présent, choisis ton équipe, qu'on puisse commencer à jouer au Quidditch. C'est à passer le soif. Les trois poursuiveurs vont effectuer une formation en V et entre chacun d'eux, tu apercevras un cercle, tant en jaune, tant en vert. Les poursuiveurs doivent se passer le soif. Ce défi est un duel entre l'un de tes poursuiveurs et un fantôme, Edgar Clocks. Il hante le terrain de Quidditch depuis une épée de sa réserve, et comme je suis un attrapeur, j'ai été chargée de le récupérer. Voici une bonne occasion pour toi d'apprendre à te servir de l'aspiration pour accélérer lorsque tu participeras à un... Salut tout le monde ! Eh oui, c'est bien moi, Lee Jordan, qui vous parle depuis le stade de Poudlard où la foule est déchaînée. Notre expert débutant en Quidditch, Simus Unigan, se joint à moi aujourd'hui pour commenter le match opposant Gryffondor à Serdeg. Merci, Lee. Je suis impressionnant de voir ces deux équipes s'affronter. Que se bute ! Gryffondor mène de 10 points ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Gryffondor mène de 40 points ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Dans ce défi, tu vas apprendre à te défendre contre les cognards. L'un de tes poursuiveurs, accompagné de deux batteurs, c'est-à-dire de George et de moi, cherchera des cibles placées sur le terrain. Les batteurs devront... Ce défi est un duel entre l'un de tes poursuiveurs et notre vieil ami fantôme, Edgar Clocks. Il va tenter de voler le soif le poursuiveur pour l'empêcher de marquer. Edgar est particulièrement pénible. Bonjour, c'est Lee Jordan qui vous parle en direct du stade de Poudlard, qui est plein à craquer. Mon meilleur ami, qui est aussi un amateur de Quidditch, Simit, Silligan, sera un écoutier pour commenter le match d'aujourd'hui, opposant Gryffondor à Poufsouf ! Merci ! J'ai vraiment hâte que le match d'aujourd'hui commence ! Ce match sera arrêté par Madame Bibi ! Poudlard ! Poudlard ! Gryffondor ! Gryffondor sont les grands gagnants ! Au match bien dérivé ! Pour ce défi, tu dois réaliser des combinaisons ou combos. Utilise tes poursuiveurs pour réaliser un combo de main de passe dans la surface de but et marquer de voler. Je serai là pour essayer de t'en empêcher. Bonjour, c'est Lee Jordan ! Poudlard ! C'est avec un grand plaisir que je remets la coupe de Quidditch de cette année à Gryffondor ! Pour ceux d'entre vous qui assistent au mode de Quidditch, amusez-vous bien et n'oubliez pas vos multiplettes ! Poudlard ! Bonjour tout le monde, ici Ludo Verpe en direct du Stade National Français du Quidditch pour vous présenter le match opposant la France à l'Angleterre ! À toi Jacqueline ! Ah, le Stade National Français du Quidditch est une belle beauté ! Il est comme un épargne ! L'invitre d'aujourd'hui sera Erika Ostensel ! L'invitre d'aujourd'hui sera Erika Ostensel ! Toujours des démosphères. 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 1! M'a... Tenez-vous le casse-t-on! Qui a le vif d'or? Les Français ont gagné ce superme match! Ça va être la fin, mon frou, ce soir! Bonjour tout le monde, ici Ludo Verbein, en direct du Stade National Américain de Quidditch, pour vous présenter le match opposant la France aux Céphers Unis. A toi Arnold. Merci Ludo. Moi aussi je suis très impatient d'assister à un commentateur de Quidditch aussi légendaire que toi. Et l'arbitre du jour est Ketrich Frenzen. Exagérez, mais merveillez. J'imagine que ce soir le fait battra chose là en France. Bonjour tout le monde, ici Ludo Verbein, en direct du Stade National Américain de Quidditch, pour vous présenter le match opposant la France à l'Australie. A toi Arnold. Le match d'aujourd'hui en place en Stade National Américain à l'atmosphère stimulante. Le match d'aujourd'hui sera arbitré par Ketrich Frenzen. Magnifique ! Oui, c'est que tu as mis l'aise, c'est que tu as mis l'aise. On a gagné ! Passe ! Come on ! C'est parti ! Bonjour tout le monde, ici Ludo Verbein, en direct du Stade National Américain de Quidditch, pour vous présenter le match opposant la France à l'Angleterre. A toi Arnold. Le match toujours pris se déroule dans le cadre. Torres est champ-maître du Stade National Anglais. L'arbitrage sera assuré par Erika Ostensen. Avance vers les buts ! Ces tacles sont très puissantes. Elle l'a attrapée ! Les Français remportent le match ! J'imagine que ce soir la fête battra son cas en France. Bonjour tout le monde, ici Ludo Verbein, en direct du Stade National Français de Quidditch, pour vous présenter le match opposant la France au Japon. Je commenterai le match d'aujourd'hui avec l'aide de Jacqueline Lejeune. Ah, le Stade National Français est une belle beauté. Les couleurs, les parfums. Aujourd'hui, notre arbitre est Dietrich Frenzen. C'est une belle beauté. Ludo Verbein, s'empare du vilet français. L'erreur de ce match ! Ça va être la fête en France ce soir ! Nous savons tout le monde, ici Ludo Verbein, en direct du Stade National Australien du Quidditch, pour vous présenter le match opposant la France à l'Australie. Je commenterai le match d'aujourd'hui avec l'aide de Milli Gudabi. Bonjour ! J'ai vraiment hâte que les festivités commencent. Et tu sais, je pourrais peut-être même placer un mot. Le match d'aujourd'hui sera arbitré par Erika Ostensen. Oui ? Ah ! Ah ! J'ouvre garde ! Qu'est-ce que c'était l'évidence ? Ah, c'est un balade obligatoire ! On est gagné ! C'est un balade obligatoire ! C'est un balade obligatoire ! C'est un balade obligatoire ! Bonjour tout le monde, ici Ludo Verbein, en direct du Stade National Japonais du Quidditch, pour vous présenter le match opposant la France à l'Australie. À toi, Jacqueline ! Tout est si splendide dans le Stade National Japonais. L'arbitrage sera assuré par... Diétriche Frenzel ! C'est si beau que j'en ai l'énorme aux yeux ! C'est un balade obligatoire, caractère ! C'est terminé. Je crois que je me souviendrai longtemps de ce match. Bonjour tout le monde, ici Ludo Verpé en direct du Stade National Français de Quidditch pour vous présenter le match opposant la France à l'Allemagne. A toi, Milly. Bonjour, j'ai vraiment hâte que les activités commencent. Et tu sais, je pourrais peut-être même faire ça, bon ? Voici votre arbitre du jour, Erika Ostensel. Alors, il nous garde la France. Il nous garde la France. Les Français terminent en première place. Si seulement j'avais pu jouer avec eux. Bonjour tout le monde, et c'est Ludo Verpé en direct du Stade National Français. Elle rattrape la balle perdue ! Et elle n'a pas été hâte. Arrête ! Les Français sont compliqués. Qu'est-ce que le monde auparavant ? Je veux que le monde auparavant. Et c'est un chanson, c'est un chanson, c'est un chanson. Les Français ont gagné ce superbe match ! Moi aussi j'aimerais remporter la coupe du monde de Quidditch ! Bonjour tout le monde, ici Ludo Verpé, en direct du stade national allemand de Quidditch, pour vous présenter le match opposant la France à l'Allemagne. Je commenterai le match d'aujourd'hui avec l'aide de Milly Gudabi. Bonjour, j'ai vraiment hâte que les festivités commencent. Et tu sais, je pourrais peut-être même placer un mot. Le match d'aujourd'hui sera arbitré par Erika Ostensen. C'est vraiment une joueuse morte. Wouhou ! Elle l'a attrapé ! Wouhou ! Les Français sont les grands rigueurs ! Wouhou ! Tout le monde fera la fête ce soir en France ! Wouhou ! Bonjour tout le monde, ici Ludo Verpé, en direct du stade national français de Quidditch, pour vous présenter le match opposant la France à l'équipe du Nord. À toi Jacqueline ! Ah, le stade national français de Quidditch, pour vous présenter les couleurs et les parfums ! L'arbitral sera assuré par... Dietrich Frenzel ! ... 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